Enseignons le Nouveau Testament La première épître de Jean Leçon 14, 1 Jean 5, versets 14 à 17 Dans cette quatorzième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons aborder les dix points suivants. La première épître de Jean Il y a un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Musique 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 Bien que le texte de 1 Jean 5, 14 à 17 ait été fidèlement transmis au cours de 1900 ans, certains manuscrits à partir du cinquième siècle et suivant comportent des variantes telles que les suivantes. Dans le verset 14, à partir du cinquième siècle, quelques manuscrits remplacent « nous avons » par « ayons ». Certains manuscrits remplacent « si nous demandons » par « ce que nous demandons ». Et à partir du neufième siècle, quelques autres manuscrits se disent « si nous demandons ». Au cinquième siècle, un manuscrit a remplacé « sa volonté » par « son nom ». Dans le verset 15, à partir du cinquième siècle, dans certains manuscrits, la proposition « nous possédons » consiste en le verbe « avoir » suivi de la préposition « para » avec, plus le pronom « lui » au génitif. Et dans d'autres manuscrits, le même verbe suivi de la préposition « para » plus le même pronom. Dans le verset 16, un manuscrit du cinquième siècle modifie « ceux qui commettent des péchés » pour lire « ceux qui ne commettent pas de péchés ». Une erreur évidente. Les lecteurs de l'Épître de Jean connaissaient Jean et l'Évangile de Jean, son vocabulaire, ses expressions et ses enseignements. Cette seconde section de la quatrième partie de l'Épître de Jean développe le seconde trois sources de la confiance que les chrétiens possèdent devant Dieu. Une même préposition grecque « pros » se traduit par « auprès de » et par « mener à ». Dans la première instance, l'objet de la préposition est une personne, tandis que dans l'autre, il s'agit d'un état des choses. Les prépositions grecques modifient généralement les verbes et gouvernent les substantifs « nom », « participe », « infinitif », « articulaires ». La traduction d'une préposition dépend de sa fonction dans la phrase et de la nature et du cas des objets de la préposition. Dans un Jean 5, verset 14 et 17, la même préposition « pros » suivie d'un objet personnel se traduit par « auprès de lui » et suivie d'un état par « qui mène à la mort ». Demandez au Saint-Esprit de vous montrer dans un Jean 5, verset 14 et 17, des vérités, des principes et des enseignements à partager avec les autres. Par exemple, 4 points sur l'assurance qu'on a devant Dieu. 4 points sur comment les chrétiens reçoivent Dieu par la prière. 4 points sur ce que c'est le péché menant à la mort. Et enfin, 4 points sur le péché qui ne mène pas à la mort. Si besoin en a, enseignez la doctrine chrétienne historique sur le péché qui mène à la mort. Le péché d'Adam mène tout le monde à la mort corporelle, tandis que le péché de chacun conduit à la mort éternelle, à moins qu'il ne soit pardonné. Jésus-Christ est mort pour enlever les péchés. Il est revenu à la vie et offre la vie éternelle aux péchères. Dieu donne la vie éternelle à ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Dieu pardonne à ceux qui confessent leur péché. Le péché qui mène à la mort est de nier que Jésus est le Fils de Dieu. Le péché qui ne mène pas à la mort, ce sont les mauvaises actions et les mauvaises habitudes des chrétiens. Dans les petits groupes et dans les églises de maison, « Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu ? À propos de Jésus ? À propos du péché ? À propos de la prière ? » Tout en prêchant, enseignant aux dirigeants, recommander des moyens desquels appliquer le passage, le mettant en pratique. Par exemple, « Exhorter les chrétiens à cesser de se critiquer et de se diffamer mutuellement, et à commencer à prier pour que les autres fassent l'expérience d'une nouvelle vie. Formez de petits groupes de femmes et de filles et des groupes séparés d'hommes et de garçons. Laissez-les confesser leurs péchés et prier les uns pour les autres. Entraînez les bergers d'églises de maison à faire de même dans leurs petites congrégations. Exhorter les non-croyants à cesser de pécher contre Dieu par leur incrédulité et à confesser devant les autres que Jésus est le Fils de Dieu. S'il vous plaît, lisez cinq fois en Jean 5, versets 18 à 21, avant de visionner la prochaine leçon vidéo. Abonnez-vous !